Comment ça se prononce ? Loussaute-Pratz. Je ne sais pas d'ici. Bienvenue en Béarn, dans la salle de gym des Loussaute-Pratz. Nous sommes sur le territoire depuis 25 ans maintenant. Ce qui a été important pour moi, tant qu'éducatrice sportive, c'est de créer une association qui permette à tous d'avoir une activité en milieu rural, un accès à tout public, dès l'âge de 12 mois jusqu'à l'âge adulte et même senior. Et surtout, notre particularité, c'est l'accueil des personnes en situation de handicap, où on va avoir une pratique mixte en divalide. Qu'est-ce que nous apporte l'association ? Déjà qu'ils acceptent les enfants un peu différents, avec un petit handicap ou un grand handicap, que les deux puissent faire une activité sportive en commun. La mission sociale de la structure, c'est l'accompagnement parental, une dimension aidant-aidée, pour accompagner les parents qui sont aidants de leurs enfants en situation de handicap. Vous êtes prêtes ? C'est parti ! Allez, on commence ! Au début, il y avait un petit peu d'appréhension, c'est normal, mais depuis un an, elle a développé des compétences d'agilité, motricité, de se sentir bien. Et je pense que ça a eu un réel bénéfice. Il prend confiance en lui, et cette confiance, je pense qu'après, il la garde pour d'autres expériences dans sa petite vie encore d'enfant. Faire comprendre aux parents que l'enfant a besoin d'un parent présent pour jouer, pour se construire, c'est ce que l'on apporte dans l'accompagnement parental ici. Et ils viennent aussi pour nous rencontrer, pour trouver de l'écoute, et retrouver un groupe qui permet d'échanger quand certains moments sont compliqués. Le fait de rencontrer d'autres parents avec un handicap, pas similaire, mais qui sont un peu dans le même milieu, donc du coup, ça fait du bêle quand même de reparler un peu, de se confier au final, même au travers de l'activité, de passer une heure vraiment pour souffler en fait, pour couper du train-train habituel. Le soutien de la Fondation de France a été sur des dimensions différentes. D'abord un accompagnement dans la construction de notre projet pour mieux le structurer, mieux le penser, et l'autre côté, c'est effectivement le soutien financier qui nous permet aujourd'hui de minimiser les frais d'adhésion pour les personnes qui sont vulnérables et ça permet l'accès à tous sur cette pratique. Ça te plaît ? C'est bien ? Oui, allez, très content. Et on se dit bonnes vacances et on se revoit à la rentrée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada